Le quartier lui-même est connu Généralement sous le nom de Mais son nom réel c'est C'est le nom que les autochtones Ont donné à ce village Oui c'est pas facile Vous avez dû vous en rendre compte D'abord pour partir De la ville jusqu'au quartier Lui-même au quartier Nomnam On a une route qui est de temps en temps Recouverte d'un petit bitume Le quartier disparaît Après deux ou trois ans Et puis ça donne des trous Et c'est très difficile A côté et à l'intérieur du quartier Les voies d'accès ne sont faites Qu'avec les mains Et lorsqu'on sait très bien Que même la construction Des maisons est anarchique Vous comprenez très bien Quel désordre ça donne On manque terriblement Non seulement de route Mais de tout l'équipement social Bienvenue chez moi Ici c'est ma concession Aussi bien à droite Où j'ai fait quelques petits appartements Qu'à gauche où il y a Vers le haut des appartements Et ici La maison familiale Sur Dieu Donné Somba Je suis né à Kwanabin En 1959 Ça fait déjà un peu vieux Donc j'ai pratiquement 60 ans Quelques années Un ou deux ans Après J'ai fait ma scole Mon école primaire en VAR Mon collège À Jean XXIII Je suis arrivé ici À mon petit collège Mon petit J'ai eu le bac Je l'ai rencontré En 1980 Quand j'avais 16 ans Et lui aussi Il avait 19 ans Et après Il m'avait pris Étant petit Étant petit comme ça Il m'avait pris Donc jusqu'à maintenant Nous sommes toujours Nous sommes toujours là Ensemble C'est un Nomau Il est très humble Très 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 humble C'est la qualité Qui domine Toutes ces qualités Très très humble J'avais été d'abord À Polytech Pour certaines raisons Je n'ai pas pu Continuer au sigle Je ne peux pas Toujours dire ça ici Mais toute manière J'ai donc présenté Le concours de lycée Et je suis entré Donc j'ai fait une scolarité Et puis je suis ensuite sorti Alors J'avais un diplôme D'ingénieur D'application Après j'ai présenté Après réaliser C'était deux concours L'IFORTE Et L'école de Paris Bon J'ai eu Les deux concours Par l'IFORTE On voulait deux places Et à l'école de Paris On voulait une place Nous étions 875 candidats Je reste en France Pendant deux ans Et je rentre D'abord moi J'ai toujours été Je suis toujours parti en Europe Avec des propositions Alléchant C'est une vie Qui ne m'a jamais plu Absolument pas C'est-à-dire que Bon l'Europe pour moi C'est des opportunités Mais ce n'est pas Un cadre de vie Je ne sais pas Comment un homme Un Africain Qui a vraiment Vécu la vie En Afrique Pour être intéressé Par l'Europe On ne voit pas très bien Ce qui peut vraiment Attirer Un Africain authentique En dehors de la richesse Parce que c'est très riche J'ai fait une carrière De chargé d'études Chargé d'études Asistants Puis chargé d'études Donc ma carrière A été essentiellement Une carrière D'analyse Analyse Suivie Des recommandations Lorsqu'on a L'économie du Cameroun C'est l'économie du Cameroun Moi je veux qu'on vous éteigne Mais lorsque Je suis sombre On a les Amadou Voilà les noms qu'on connaît Mais lorsque On ne veut pas L'économie du Cameroun En nous citant Les balassa Les quinze et autres Sinon on la vient Faire au Cameroun On a besoin N'est-ce pas Des mesures opérationnelles Qui s'appliquent Au Cameroun Réelles Et non pas Des coups de pouti-pouti Des bois Des concepts Qui n'ont rien à voir N'est-ce pas Avec Ni la réalité Cameroun Encore moins Les besoins du Cameroun J'ai un seul maître C'est Maître Je n'ai pas d'autre maître Oui Parce que C'est le seul Économiste majeur Qui a écrit Pour nos pays En tenant compte De ce que sont nos pays Dieu de nous et Somba Me semble être Un personnage entier Quelqu'un qui dit Ce qu'il pense Qui n'a pas de faux-fuant Qui s'exprime En toute liberté En toute indépendance Et ça moi J'aime Ce côté du personnage Je l'aime vraiment Parce que cela manque A notre pays Des gens qui disent Ce qu'ils pensent Sincèrement Sans être influencés Par ce que les gens Vont penser Aujourd'hui Le Cameroun est en train Dans tous les pays du monde Tous les grands économistes Nationaux Ce serait Levé en disant Voici ce qu'il faut faire Moi je me suis levé En tant qu'économiste Parce que je suis un économiste Je ne suis pas en tant qu'économiste Je suis un économiste Et j'ai dit Depuis 2007 Ce qu'il fallait faire Pour éviter la vie Dieu donné Somba A vu quelque chose Que nous tardions à voir Il a compris Bien avant tout le monde Que La question des réserves De change Était essentielle Était primordiale Et que nous allions Droit dans le mur Au Cameroun Et dans toute l'Afrique centrale Il l'a dit Bien longtemps Sans que personne Ne fasse attention Le seul défaut Que je lui trouve C'est que C'est devenu Comme une obsession À la fin C'est-à-dire Tout pour lui Tourne autour d'eux Vous vendez Du cacao Et puis Vous dépensez Tout cet argent Pour importer Des téléphones portables Quand il a Ça chaud Dans son corps Même s'il y a Mille personnes Qui sont parties D'un seul côté Et lui Il reste seul Dans son côté Il va dire Toujours Ce qu'il pense Il va soutenir Sa place Sans méconnaître La grande valeur La grande capacité De l'économie En ce temps J'estime que En ce qui me concerne Parce que je suis Économiste Cameroun Ils ne me sont pas Très utiles Parce qu'ils ont fait Des théories Qui s'ajustent Très bien A leur pays Mais on voit Très bien Qu'aucune de ces théories Ne s'applique chez nous Et la preuve Est que nous sommes Tous pauvres C'est-à-dire Dès lors qu'on franchit La ligne du Sahara On voit en Afrique noire Tous ces pays Même si Tous ne sont pas Tout à fait Logés à la même Enceinte Mais c'est comme Dans une léprosérie Dans une léprosérie Certains ont perdu Deux doigts D'autres quatre D'autres huit D'autres tout ça Mais tous sont lépreux Donc tous les pays D'Afrique noire Sont lépreux Et ils sont lépreux Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Une médication adaptée Je suis recrété Depuis 2014 Et depuis cette date J'ai beaucoup d'occupation Non Tu vas manger un can Agrio Agrio Sous-titrage Société Radio-Canada